Salut, je m'appelle Sandy. Je te parie tout ce que tu veux que t'aimeras mon histoire. Alors laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Alors, par où commencer ? Mes parents avaient des emplois très inhabituels. Ils achetaient des maisons dans différentes villes, les rénovaient, puis les revendaient à un prix plus élevé. On vivait dans ces maisons pendant que les réparations étaient en cours, donc on déménageait assez souvent. J'ai toujours été joyeuse et extravertie, donc je n'avais vraiment pas de mal à me faire de nouveaux amis. Un jour, mes parents ont acheté une nouvelle maison dans une ville appelée H-Ville, et on a vite déménagé. J'ai tout de suite adoré le lieu. Mon instinct me dit que la vie sera géniale ici. Le lendemain de notre déménagement, papa et maman se sont mis au travail pour réparer la maison, et je suis allée à ma nouvelle école. Une fois là-bas, j'ai rencontré une fille drôle qui s'appelait Claire. On s'est vite super bien entendues. Elle faisait partie de l'équipe de natation de l'école, et elle m'a demandé si je voulais les rejoindre. Ça a l'air tentant, mais je ne sais pas nager. T'inquiète pas, notre coach t'apprendra tout. Ok, je veux bien alors. Puis, la porte s'est ouverte, et deux élèves sont entrés dans la salle de cours. Un beau garçon et une fille magnifique. On aurait dit qu'ils sortaient tout droit de la couverture d'un magazine de mode. Qu'est-ce que ces stars faisaient dans notre école, au lieu d'être sur un tapis rouge ? Waouh, c'est qui ça ? Les plus beaux couples de l'école. Barnet et Stéphanie. Je me suis sentie super timide, mais je n'ai pas pu m'arrêter de regarder Barnet. Comment quelqu'un peut être aussi beau ? Malheureusement, sa copine a remarqué que je le fixais. Stéphanie m'a regardée de haut en bas, avec un ricanement, puis elle a froncer les sourcils. Oups, on aurait dit qu'elle était énervée. Claire m'a donné un coup de coude en rigolant. Hé, t'aimes bien Barnet ? Même si j'avais un crush sur lui, je ne pourrais jamais rivaliser avec une beauté comme Stéphanie. Hé, t'inquiète pas, tu devrais venir à ma soirée ce soir. J'ai accepté sans hésiter. Après tout, c'était la meilleure façon de se faire des potes. Je suis donc allée à la soirée, et j'ai vu que Barnet et Stéphanie étaient là aussi. Ils dansaient quand Stéphanie m'a encore vue. Elle s'est soudainement approchée de moi, et elle a fait une scène. Hé, la nouvelle, je t'ai vu regarder mon mec. Il m'aurait dit un taureau en colère, et elle ne m'a même pas laissé parler. J'ai commencé à reculer, et j'ai accidentellement renversé un bol de ponche. Pour sang, j'avais tellement honte. Elle a continué à s'en prendre à moi jusqu'à ce que Barnet l'arrête. Aime-toi Stéphanie, tu ne vois pas que tu fais une scène. Elle a reniflé furieuse, puis elle est partie en trombe. Barnet m'a aidé à essuyer mes vêtements, et il m'a proposé de me raccompagner à la maison. Sur le chemin, on n'a pas arrêté de parler, et on a regardé les étoiles. Barnet s'est avéré être un gâtrier romantique. Il connaissait aussi plein de choses intéressantes. On y est. Merci de m'avoir accompagnée chez moi. J'ai vraiment aimé de parler, Sandy. On se refait ça quand tu veux. Barnet m'a souri, puis il est parti. Je l'ai regardé pendant un bon moment, toute rouge. J'avais l'impression qu'on était destinés à se rencontrer. J'ai eu une surprise incroyable le lendemain matin. Barnet m'a réveillée en chantant une chanson romantique et en jouant de la guitare sous ma fenêtre. Oh, c'est trop mignon. Sandy, j'ai pensé à toi toute la nuit. Je crois que j'ai le coup de foudre pour toi. Sois ma copine. Et Stéphanie ? Elle a agi comme une psychopathe jalouse hier. Alors, j'ai décidé que c'était fini entre nous. Barnet m'a impressionnée et j'ai accepté de devenir sa copine sans hésiter un instant. Mais ça me stressait de penser à Stéphanie. J'étais sûre que cette psychopathe ferait une crise de colère et essaierait de reprendre son ex. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air heureuse. Et elle n'a même pas regardé dans ma direction. Stéphanie est un peu bizarre. Oublie-la. Sois juste heureuse que tu sors avec le plus beau mec de l'école. J'étais sur un petit nuage. Barnet était très gentil et attentionné. Il m'a même donné un pendentif incroyable en forme de cœur. Tiens, prends ça et ne l'enlève jamais. Comme tu le vois, j'étais aux anges. Mais un jour après l'école, Stéphanie m'a coincée et elle avait l'air très inquiète. Sandy, tu devrais savoir que Barnet est un monstre. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de me débarrasser de lui. C'est pour ça que j'ai fait une scène à la soirée. Pour qu'il me laisse enfin tranquille. Tu devrais faire la même chose. Assure-toi que quelqu'un d'autre attire l'attention de Barnet. Il te fera juste souffrir sinon. Après avoir dit ça, elle a regardé autour d'elle avec peur. Et elle est partie en courant. J'étais bouche bée pendant un bon moment. Barnet était tellement adorable. Pourquoi Stéphanie a dit toutes ces choses méchantes sur lui ? Évidemment, je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle a dit. Mais peu de temps après, Barnet a commencé à montrer ses vraies couleurs. Ça a commencé par deux petites choses. D'abord, il a soudainement décidé que je devais perdre du poids. Si tu ne rentres pas dans cette robe, c'est fini entre nous. Mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Mais quel culot ! Tu lui ai dit que j'aimais mon corps et que j'allais pas le changer. Si t'as un problème avec ça, alors quitte-moi. Après ça, Barnet s'est tout de suite calmé. Et il a dit qu'il plaisantait. J'ai essayé d'oublier. Mais il était de plus en plus insupportable. Il voulait que je passe chaque seconde de la journée avec lui. Et il était incroyablement jaloux. Un jour, je suis allée dans un café avec mes parents sans s'en parler à Barnet. Il m'a tout de suite appelée et il m'a crié dessus. Attends, mais comment tu sais où je suis même ? Je te surveille toujours, Sandy. Ensuite, il est devenu fou quand je suis arrivée à mon premier entraînement de natation. J'étais dans le vestiaire, sur le point de me changer en maillot de bain quand il est rentré. Je veux pas que ma copine porte un maillot de bain où tout le monde peut l'avoir. On part. Mais comment tu m'as retrouvée ? Je te l'ai dit, je te surveille toujours. Barnet était complètement taré. J'ai regretté d'avoir accepté de sortir avec lui. Même si c'était le plus beau mec de l'école, j'ai décidé qu'on devait rompre. Plus tard, j'en ai parlé à Barnet. Sa réaction m'a fait peur. Ne pense même pas me quitter. Je vais répandre tes rumeurs sur toi et ruiner ta vie. Bon sang, Stéphanie avait raison, Barnet était un monstre. Ça ne sera pas si facile que ça de se débarrasser de lui. J'ai décidé de parler à ses parents. Et si quelqu'un pouvait le faire revenir à la raison, c'était probablement eux. Hélas, ils n'ont servi à rien. Les parents de Barnet savaient que leur fils était incontrôlable. Et j'avais l'impression qu'ils avaient peur de lui. Je suis désolée, on ne veut pas mettre notre garçon en colère. Et on ne peut pas t'aider. Mais t'y crois ça ? Sa propre famille était terrifiée par lui. Je suis partie de chez lui de très mauvaise humeur. Là, il m'a appelée. Je te surveille, Sandy. Pourquoi t'es allée chez moi ? J'étais choquée. Barnet était censé être à l'entraînement de basketball. C'est où j'étais ? Je n'étais pas d'humeur à lui parler. Alors j'ai juste raccroché. Et puis, j'ai enfin compris. Le pendentif. Barnet a dû mettre un traqueur dedans. C'est comme ça qu'il savait toujours où j'étais. J'ai arraché le pendentif de mon cou et je l'ai jeté à la poubelle. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Barnet était allé trop loin et je n'allais pas me laisser faire. Je me suis dirigée vers un commissariat, espérant obtenir une ordonnance restrictive contre Barnet. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu mon copain bavarder avec le shérif. Barnet m'a vue et il est sorti du bureau du shérif avec un sourire effronté. T'es comme un livre ouvert, Sandy. C'était tellement évident que t'allais venir ici. Même la police ne t'aidera pas, parce que le shérif est mon oncle. Si t'essaies encore de me quitter, je ruinerai la réputation de tes parents. Personne n'achètera leur maison après ça. Ils feront faillite. Ce salaud m'a mis en garde contre le fait de le dire à qui que ce soit. J'étais terrifiée, je savais pas quoi faire. J'ai dit à Barnet que j'avais changé d'avis sur le fait de le quitter et j'ai fait de mon mieux pour faire comme si notre relation était un rêve éveillé. Et je ne pouvais pas m'empêcher de chercher un moyen de me débarrasser de ce monstre. Il y a même eu un moment où j'ai pensé à suivre l'exemple de Stéphanie et à trouver une autre petite copine pour Barnet. Mais je savais que la culpabilité me dévorait si j'infligeais ça à une autre pauvre fille. Je voulais pas que quelqu'un d'autre souffre à cause de lui. Heureusement, mes parents ont dit qu'ils en avaient fini avec les réparations. Je voulais sauter de joie. Bientôt, on va vendre cette maison et déménager dans la ville voisine. Alléluia ! J'étais sur un petit nuage et je comptais les jours avant le déménagement. Bien sûr, j'ai rien dit à mon copain. Le jour du déménagement est enfin arrivé. Avec mes parents, on a mis nos valises dans la voiture et on était sur le point de partir de la maison quand un Barnet en colère a essayé de nous arrêter. Sandy, explique-toi. Tu pars ? Ouais, ciao ! Sortir avec toi, ça a été la pire erreur que j'ai jamais faite. Je te trouverai partout où tu iras. J'ai ignoré ces mots. J'ai bloqué ce monstre sur tous les réseaux sociaux. Je suis montée dans la voiture et je lui ai joyeusement fait signe. Bientôt, on est arrivé dans une nouvelle ville. Je me suis tout de suite fait des amis dans ma nouvelle école. Et j'ai commencé à traîner avec un mec sympa appelé Ethan. J'ai aussi enfin rejoint l'équipe de natation. La vie était belle. J'ai oublié Barnet comme si c'était juste un mauvais rêve. Mais ce n'était que le début. Un jour, j'ai reçu un message de la mère de Barnet. Elle a dit que notre rupture avait été très dure pour son fils. Apparemment, il avait fait du vélo à une vitesse vertigineuse et il était tombé. Maintenant, il était à l'hôpital et il voulait vraiment me voir. J'ai hésité pendant longtemps. Barnet était une ordure, mais si je refusais de lui rendre visite à l'hôpital, je serais tout aussi mauvaise. Ce week-end-là, je suis montée dans un bus et je suis allée à H-Ville. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai posé mon sac et j'ai demandé à la réceptionniste où se trouvait Barnet. Ils ont passé quelques longues minutes à essayer de trouver les informations dont j'avais besoin. Puis, ils m'ont dit qu'il y avait personne qui s'appelait Barnet actuellement à l'hôpital. Ça n'avait aucun sens. J'ai appelé la mère de Barnet pour lui demander des explications. Sa réponse m'a choquée. Barnet va bien. Pourquoi tu irais à l'hôpital pour le voir ? Je t'ai rien dit, moi. Il doit y avoir une erreur. J'ai eu le cœur serré quand j'ai réalisé que ce connard avait dû me faire une blague. Ça m'a tellement énervée. J'ai perdu tellement de temps pour rien. J'ai attrapé mon sac furieuse et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, ma vie s'est transformée en enfer. Quelqu'un a laissé un mot sur notre Porsche. Puis, quelqu'un a cassé une fenêtre de la maison de mon nouveau copain. Ethan n'avait pas d'ennemis, donc il n'avait aucune idée de qui aurait pu lui faire ça. Et puis, quelqu'un s'est faufilé dans le vestiaire de la piscine et a ruiné mon maillot de bain. J'avais le ventre noué. Barnet m'avait retrouvée au final. Comment ? Même Claire ne connaissait pas ma nouvelle adresse. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai jeté mon sac sur le lit. J'ai raté et mon sac est tombé par terre. Imagine ma tête quand le pendentif que Barnet m'avait donné en est tombé. Qu'est-ce que ça fait là ? Je l'ai jeté ? Ça faisait clairement partie du plan de Barnet. Il m'a tiré à H-Ville, puis il a attendu le bon moment pour glisser le pendentif avec le tracker dans mon sac. C'est comme ça que Barnet a découvert où je vivais et avec qui je traînais. Il a dû venir ici et faire toutes ces choses méchantes après ça. J'ai eu la chair de poule, il était certainement pas loin. Je savais qu'il ne me laisserait pas tranquille. Il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais faire. Suivre le conseil de Stéphanie et trouver une nouvelle fille qui pouvait obséder Barnet. L'instant d'après, j'ai vu une ombre bouger près de ma fenêtre. J'avais aucun doute que c'était Barnet. Il est devenu complètement fou. Pourtant, j'ai décidé de ne pas paniquer. Et j'ai fait semblant de ne pas savoir qu'il était là. Je dois le laisser penser que tout se passe comme prévu. Je vais le déjouer. Je me suis souvenu qu'il devait y avoir une fête sur la plage ce jour-là. Et je suis allée là-bas convaincue que Barnet me suivrait. Dès que je suis arrivée, j'ai vu une jolie fille qui s'appelait Nadine. Super, elle était clairement le genre de Barnet. Je pouvais voir Barnet, qui essayait de se cacher dans la foule. Je me suis dirigée vers Nadine et j'ai pointé Barnet du doigt. Psst, regarde ce mec. Oh, il est magnifique, non ? Tu veux que je te le présente ? Oh, il est trop parfait pour moi. Un gars comme ça ne regardera même pas dans ma direction. Laisse-moi faire, je sais quoi faire. Je lui ai dit de jouer le jeu et je lui ai renversé du soda dessus. On a commencé à se battre pour le spectacle, bien sûr. Hé, fais attention, tu m'as écrasé le pied ! J'ai continué à crier et Nadine avait l'air vraiment effrayée. Barnet a enfin décidé d'intervenir. Comme un noble chevalier, il a défendu la belle étrangère. Sandy, laisse-la tranquille. J'ai fait de mon mieux pour avoir l'air surprise quand je me suis retournée et que je l'ai vue. Barnet, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais il ne m'écoutait plus et il ne me regardait même plus. Nadine avait toute son attention maintenant. Il a envoyé ses vêtements et il lui a demandé s'il pouvait la raccompagner chez elle. Dès qu'il s'est tourné, Nadine m'a discrètement remerciée pour mon aide. Merci, il est magnifique. Il ne m'aurait jamais remarqué sans toi. T'es tellement gentille. Elles sont parties ensemble. J'aurais dû être heureuse, mais au lieu de ça, je me sentais horrible. Parce que j'avais fait une chose terrible. J'espère que Barnet finira par retourner bientôt à H-Ville et ne dérangera pas trop la pauvre Nadine. Quelques jours sont passés comme ça. Ma vie est revenue à la normale. Je sortais avec Ethan, je traînais avec mes nouveaux amis et je nageais de temps en temps. Je pensais m'être débarrassée de Barnet une fois pour toutes, jusqu'à ce que je le voie lui et Nadine dans un magasin. Tu dois perdre du poids et rentrer dans cette robe. La fille a fondu en larmes. Barnet a dit qu'il avait soif et il est parti se chercher un soda. J'en croyais pas mes yeux, mais pourquoi il était toujours là ? Il était parti de chez lui et il avait abandonné l'école. Tout ça pour manipuler Nadine ? Je me sentais comme une sorcière pour l'avoir impliquée dans mes problèmes. Là, j'ai réalisé que je devais arrêter Barnet. Du coup, je suis allée voir Nadine et je lui ai dit tout sur son copain fou. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te piéger comme ça. Faisons équipe et punissons ce salaud. Il le mérite. Nadine était vraiment malheureuse, donc elle a tout de suite accepté de travailler avec moi. La première chose que j'ai faite, c'est de demander de l'aide à mon nouveau copain. Ensemble, on a trouvé un plan. Bientôt, Barnet a vu Nadine faire un câlin à Ethan dans un parc. Naturellement, ce crétin jaloux a tout de suite perdu son sang-froid. Les yeux de Barnet sont devenus rouges de colère et il a essayé de se jeter sur Ethan. T'inquiète pas, mon copain n'était pas en danger. Barnet n'avait pas de famille dans la police de notre ville, donc j'ai demandé de l'aide aux flics. Et ils sont arrivés au parc juste à temps. Ils ont vu Barnet, qui avait de la vapeur qui sortait de ses oreilles, et ils ne l'ont pas laissé faire. Après avoir été menotté, il m'a vu debout à côté de Nadine et Ethan. Sandy, tu m'as piégée ? Tu ne vas pas en tirer comme ça. Je me vengerai, prépare-toi. Ces mots m'ont mis de mal à l'aise. Heureusement, les flics ont emmené Barnet au poste. Un peu plus tard, j'ai découvert qu'il avait été envoyé dans une clinique spéciale pour avoir de l'aide avec ses problèmes de colère. Après ça, j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Ce cauchemar était terminé. Nadine et moi, on pouvait enfin se détendre. C'était une vraie victoire. Je voulais sauter de joie. Aucune autre fille ne serait plus blessée à cause de Barnet. Et donc, après quelques semaines, j'ai presque oublié tout ce bordel. Un soir, je suis rentrée à la maison après l'entraînement de natation, quand Nadine m'a soudainement appelée. Sa voix terrifiée m'a tout de suite inquiétée. Nadine, ça va pas ? C'est Barnet ! J'ai entendu dire qu'ils étaient en vue de la clinique ! Quoi ? À ce moment-là, je suis entrée dans la salle de bain et je suis restée sans voix. Non ! Impossible ! Il y avait des mots écrits sur le miroir. J'ai eu la chair de poule. Je te surveille. Oh non ! Barnet était revenu ! Sous-titrage Société Radio-Canada